Ici vous avez Tannenbohn & Schmidt, c'est un deuxième outil qui finalement va, je dirais, de la notion autocratique, donc dirigée par le chef, à un management plus participatif. Et en fait Tannenbohn & Schmidt donnent sept différents étapes pour dire que finalement on est plutôt dans un management autocratique ou un management participatif. Alors le premier, effectivement, je vais lire un peu, c'est que le leader autocratique finalement prend la décision et l'annonce. Voilà, donc j'ai décidé et on va faire ça. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le leader va essayer de vendre sa décision, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte qu'elle soit acceptée. Mais il l'aura prise et elle sera appliquée. Mais au moins il essaiera de la vendre. Le troisième point, c'est que le leader présente ses idées et demande des questions. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc ça au moins il y a un degré d'ouverture un peu plus fort. Ensuite, le leader propose une décision qui peut être soumise à un changement. D'accord ? C'est-à-dire que cette décision, on peut la changer. Ensuite, le leader met devant le problème, prend les suggestions et ensuite décide. Ensuite, le sixième point, c'est que le leader définit les limites, d'accord ? Et demande à l'équipe de prendre des décisions dans les limites qui ont été fixées, à l'intérieur de ces limites. Et puis ensuite, le dernier point en collaboratif, c'est le leader permet, donne l'autorisation, délègue à l'équipe, le droit de décider. Donc vous voyez, ce sont des outils pour vous permettre un peu de voir comment vous pouvez vous situer ou comment, quand vous rentrez dans une équipe, comment les personnes dans cette équipe ont l'habitude de travailler.